Bien, mes chers collègues, nous commençons les auditions de cette semaine en recevant M. Didier Lallement, préfet de police, qui est accompagné par Christian Saint, directeur de la police judiciaire. Comme vous le savez, nous avons entendu précédemment le directeur général de la police nationale et celui de la gendarmerie nationale, mais la préfecture de police est autonome et régie par des règles propres, ce qui nous a d'ailleurs été indiqué par le DGPN lui-même. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite, à allumer le micro qui est face à vous et à l'éteindre une fois que vous aurez parlé, évidemment, et à dire je le jure. C'est M. Sainte qui a la parole. Allez-y. Je le jure, pardon. Je le jure. Bien, je vous remercie. M. le Préfet de police, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je tiens d'entrer à vous rassurer. La préfecture de police n'est pas autonome. Elle dépend du ministre de l'Intérieur et c'est un de ses services, certes un peu particulier. C'est pour ça que peut-être à titre liminaire, je vous donnerai quelques éléments de cette particularité qui, en aucune façon, est une autonomie. Je tiens à le préciser parce que quelquefois, je lis des choses étranges dans la presse, mais il ne s'agit en l'occurrence que de la presse. Donc, la spécificité de la préfecture de police, c'est de réunir sur un espace donné, c'est-à-dire l'agglomération parisienne, car la préfecture de police concerne à la fois le département de Paris, mais également les trois départements de la Petite Couronne, l'ensemble des services, présentant ainsi un dispositif de continuum de sécurité. La préfecture de police réunit 42 000 agents qui se répartissent avec 8 000 militaires de la BSPP, 6 000 administratifs, dits des administrations parisiennes, le reste étant des policiers répartis dans les différents services. Et donc, c'est à ce titre-là que l'action judiciaire est conduite sur le territoire de la préfecture de police, principalement avec deux directions. La direction régionale de la police judiciaire, dont le directeur est à mes côtés, et la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, la DESPAP, c'est-à-dire c'est l'appellation parisienne de la sécurité publique dans les autres villes. Donc, la spécificité de notre organisation, c'est que nous avons une DRPJ qui, finalement, à l'instar de la DCPJ, est organisée en différentes sous-directions, trois principalement, les brigades centrales, criminelles, répression du banditisme, stupéfiant, etc. Et les affaires économiques qui en représentent une deuxième, et bien évidemment l'ensemble des services supports et des services territoriaux. Puisqu'il y a, en matière de services territoriales, au sein de cette direction régionale de la police judiciaire, à la fois les districts de Paris, Enfin, je crois qu'il y en a trois à Paris, c'est-à-dire ça. Et puis, dans chaque département de la Petite Couronne, une autre entité. Donc, c'est une articulation qui est à la fois, en quelque sorte, une structure centrale au sein de la préfecture de police, mais également une organisation territoriale. La DESPAP, c'est-à-dire notre sécurité publique, suit à peu près le même dispositif d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, auprès de chaque commissariat, un SAIP, c'est-à-dire qui traite des sujets judiciaires, et puis un certain nombre de directions territoriales de la DESPAP, c'est-à-dire les sûretés, qui s'assurent de cet aspect police judiciaire. Voilà. Si je reviens rapidement sur les effectifs, pour que vous ayez, puisque vous m'avez dit, une présentation liminaire un peu succincte. Le nombre d'OPJ sur la DESPAP, c'est 1 702. Alors, je me permets de faire un petit arrêt là-dessus. Nous avons un véritable problème d'OPJ sur la préfecture de police. Il n'y en a malheureusement pas suffisamment. La préfecture de police, c'est une administration composée de fonctionnaires jeunes. Il se trouve que pour acquérir la qualification, il faut 4 années, ce qui correspond à peu près au cycle de vie d'un fonctionnaire sur la préfecture de police. Dès qu'il a l'ancienneté suffisante, il demande à pouvoir obtenir sa mutation. Ça ne veut pas dire qu'il l'obtient. Mais du coup, nous avons structurellement un déficit. Si on comparait à ce qu'est le nombre... Je cherche, si j'ai pris le chiffre, pour ne pas vous dire une bêtise. Mais je suis à 10 % d'OPJ par rapport aux effectifs, alors que la moyenne nationale doit être à 23 %. Précisément, je suis à 12 % d'effectifs d'OPJ par rapport à mon effectif total. La moyenne nationale est de 23 %. C'est-à-dire que si j'appliquais le taux national à la préfecture de police, il me manquerait 1 300 EPJ dans les services. Donc vous voyez que c'est un véritable sujet dans notre fonctionnement judiciaire. Alors, ça concerne bien évidemment moins la DRPJ, qui dans son fonctionnement est à la préfecture de police que la DCPJ est à la DGPN. Alors peut-être un mot là-dessus, parce que là aussi c'est important. En matière judiciaire, seuls les services qui ont à connaître de la saisine en connaissent. Et donc au sein d'une même direction, chaque groupe d'enquête travaille sur son enquête. Et celui d'un côté ne sait pas ce dont il s'agit. Donc cette règle s'ablit bien évidemment dans le cadre des fonctionnements entre la DRPJ et la DCPJ au plan national. Pour autant, l'ensemble des statistiques en matière d'évolution de la criminalité, l'ensemble des indicateurs sont totalement partagés entre les deux directions. Donc il y a une totale transparence de notre part sur les grandes données. Il n'y a pas en la matière d'enclave ou de particularisme de la préfecture de police sur le dispositif. Autre spécificité, c'est que comme ce système est plus intégré, comme je parlais tout à l'heure de continuum, on a une répartition dans le traitement de la délinquance et notamment sur les sujets judiciaires, qui s'articule plutôt de façon efficace entre la partie sécurité publique et la partie PJ. Vraiment, la sécurité publique fait la petite et la moyenne délinquance. Il y a un élément de superposition avec la DRPJ qui fait bien évidemment la grande délinquance et la délinquance spécialisée. Mais l'établissement de la frontière peut se faire au jour le jour en fonction de l'évolution des affaires et bien évidemment des saisines. Il s'avère aussi, lorsqu'il y a des besoins d'emploi de la sécurité publique sur des missions qui sont différentes, je pense notamment à ce qui peut se passer en matière d'ordre public, à ce moment-là, la DRPJ peut se déplacer sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux qu'elle traite habituellement et intervenir au lieu et place d'une DESPAP, appelée par ailleurs, sur du mois ses effectifs, à faire autre chose. Donc cette complémentarité au sein de la plaque parisienne permet cette relative souplesse et cette bonne articulation. Ou alors quand je donne des instructions en matière d'accroissement de l'efficacité de notre action de sécurité publique, par exemple sur un certain nombre de zones dont on détermine en relation avec les élus et sur la base de nos preuves constats qu'il faut y mettre le paquet, je peux articuler une action sécurité publique et police judiciaire beaucoup plus efficace en la matière. Notamment c'est le cas du traitement des trafics de drogue qui peut se faire de cette façon complémentaire en tant que besoin, au moins dans les phases préliminaires et bien évidemment au moment des saisines, les choses se clarifient différemment. Voilà, c'est un peu ça qui est particulier dans notre fonctionnement. Il n'est pas fondamentalement différent de l'organisation de la police nationale, mais la proximité territoriale change tout dans notre pratique, même si la surface que je vous décris était quand même assez importante, ça fait plus de 6 millions d'habitants, mais la proximité des services, la connaissance du terrain fait que nous avons, je pense, une complémentarité, une capacité de mouvement un peu supérieure à ce qui peut se passer sur le reste du territoire. Voilà, M. le Président, Mesdames, Messieurs, ce que je pouvais vous dire en préalable. Je pourrais revenir sur les chiffres où vous les laissez si vous le souhaitez, sur les effectifs figurants dans chacun des services et chacune des directions ou sous-directions concernées. Merci, M. le Préfet. M. le Directeur, si vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne passe aux questions. Non, M. le Président. Bien, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, M. le Préfet. Ce qui nous intéresse dans notre commission, notamment, pas seulement, mais notamment, ce sont les questions de circuit, de remontée de l'information, au sein du ministère de la Justice, évidemment, vous vous en doutez, mais aussi au sein du ministère de l'Intérieur. Ça fait l'objet de plusieurs questions au directeur général de la police nationale et directeur général de la gendarmerie nationale. Et nos questions sont d'autant plus importantes qu'à notre connaissance, il n'y a pas de texte, de cadre précis encadrant les pratiques de remontée d'informations jusqu'au ministre, au cabinet du ministre et jusqu'au ministre. Étant entendu qu'il y a une spécificité territoriale de la préfecture de police, comme vous l'avez vous-même rappelé, et un circuit plutôt court avec le ministre, j'aimerais savoir comment se déroulent ces remontées d'informations sur des affaires judiciaires. Il nous a été expliqué par le DGPN et le DGGN qu'il y avait des remontées, qu'il y avait bien des remontées d'informations, notamment quand il y avait des implications en termes de maintien de l'ordre potentiel. Donc, si vous pouvez nous préciser comment ça fonctionne dans vos services, quel cadre vous y mettez, vous, aujourd'hui, dans la pratique. Bien sûr, monsieur le président, mais j'ai peur de vous décevoir un peu. Il n'y a aucune spécificité de la préfecture de police sur la façon dont les choses se passent. Elles ont été décrites par le DGPN essentiellement, qui est mon référent organique, et elles s'appliquent exactement de cette façon, puisque, comme il vous l'a rappelé, je vous le redis également, le code de procédure pénale permet une alerte à l'autorité en cas de trouble à l'ordre public. Donc, ça se passe, mon Dieu, d'une façon extrêmement classique. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a, notamment, lorsque les enquêtes arrivent à une phase un peu cruciale, qui est celle, notamment, des interpellations ou des perquisitions un peu délicates dans des endroits susceptibles d'entraîner ce trouble à l'ordre public, je suis alerté pour une raison purement pragmatique, qui consiste tout simplement à renforcer les effectifs locaux pour assurer les suites, notamment dans un certain nombre de zones sensibles, les suites de violences urbaines que peuvent provoquer ces actes judiciaires. Donc, voilà, c'est essentiellement là-dessus que les choses se produisent en matière d'alerte. Sinon, le reste est absolument à l'instar de ce qui se pratique au niveau de la Direction générale de la police nationale. Je n'ai pas de connaissance exacte des façons dont se passent les choses au niveau de la Direction générale de la gendarmerie. Mais je vous fais un peu la même remarque que celle de ces deux directeurs généraux. On en apprend tellement par la presse que les choses sont assez claires quant à ce qui circule dans les médias. Mais très franchement, le reste est du domaine des enquêteurs qui apportent bien évidemment le soin et la discrétion qui prévaut à leur travail. C'est leur devoir et c'est la règle. J'entends bien pour les remontées d'informations internes à vos services pour mettre à disposition les moyens de maintien de l'ordre nécessaire en cas de trouble à l'ordre public. Mais j'aimerais comprendre ce qui remonte au ministre concrètement et les raisons pour lesquelles ça remonte au ministre. Quelle est la motivation de ces remontées d'informations ? Est-ce que vous-même vous les motivez ou est-ce qu'il y a une routine qui existe, qui existait sans doute avant vous et qui existera sans doute après vous ? La préfecture de police me survivra, M. le Président. Ça, je n'en sais rien, M. le Préfet. Je ne sais pas si je dois le prendre comme une indication ou une prévision. Non, en fait, le ministre, le cabinet, parce que le ministre, j'imagine qu'il est prévenu par son cabinet, moi, je leur indique les choses. Là aussi, pour une raison très prosaïque, c'est que lorsque nous avons des risques de violence urbaine, je demande des renforts en UFM, en unités de force mobile. Alors, les unités de force mobile sont gérées par un organisme qui s'appelle l'UCFM, qui dépend du directeur général de la police nationale. Et pour obtenir ces unités, il faut passer par cet organisme qui, bien sûr, fait remonter ses arbitrages quand il y a des arbitrages à rendre sur la répartition des forces au cabinet du ministre. Donc, les choses se font, pour cette raison, extrêmement prosaïque. L'information, alors, j'imagine que derrière, on doit dire au ministre que j'ai demandé une UFM parce qu'il y avait une perquisition dans tel ou tel coin de la Seine-Saint-Denis, par exemple. J'imagine que ce genre de choses doit y remonter, oui. Enfin, ce n'est pas folichant. Je poursuis la question sur les remontées d'informations. Y a-t-il des demandes du cabinet sur des affaires pour lesquelles il n'y aurait pas eu de remontées d'informations et pour lesquelles on vous demande des informations ? Ce qu'on m'a déjà demandé, c'est à la suite d'articles de presse, s'il était vrai que mes services étaient saisis de tel ou tel dossier. Oui, ça, ça m'est déjà été demandé, sachant que moi-même, je ne savais pas forcément. Donc, j'ai demandé si on était bien saisi au titre de quel service particulier, de tel ou tel dossier. Et je réponds en disant oui, effectivement, j'ai eu confirmation que c'était le brigade, c'était le service, etc. Ce que je fais également remonter, parce que j'y pense en vous le disant, c'est par exemple des éléments plus quantitatifs à la suite de manifestations. Suite des manifestations, je sais qu'on a fait X interpellations, je sais que derrière, il y a eu Y garde à vue, et donc ensuite, on m'indique de façon assez statistique qu'il y aura telle ou telle suite, convocations, etc. Donc, j'ai des éléments statistiques, puisque dans le débat médiatique, d'ailleurs, on nous demande souvent les interpellations, donc je fais remonter à l'issue des manifestations X interpellations, dont je sais que ça a donné lieu à Y garde à vue. Quelques jours après, j'indique, ben voilà, ces gardes à vue ont donné lieu à telle et telle décision judiciaire. Mais je ne les illustre pas sur les dossiers, d'ailleurs, à vrai dire, ça n'a aucune importance de savoir tel ou tel, ce qu'il est devenu. Mais voilà, je donne ce type d'indication, oui. Et ça, après, c'est très demandeuse de ce genre d'indication, quoi. Que le parquet communique, d'ailleurs, aussi, parallèlement, puisqu'ils font également des communications de cette nature. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, c'est peut-être plus le rôle du parquet sur les suites judiciaires que du rôle de la préfecture du police. En communication publique, mais en information du ministre, moi, je donne ce genre d'indication, quoi. J'ai vu qu'il y a eu, lors de votre nomination, un dossier qui a été dépaysé, dans lequel vous pourriez, ou vous avez pu être amené à être entendu, sur la société du Grand Paris. Est-ce que, pour vous, c'est de bonnes pratiques judiciaires que de fonctionner de la sorte, pour éviter toute émixion dans l'affaire, etc. ? Et est-ce que c'est une pratique générale ? Est-ce que, dès qu'un policier est mis en cause au sein de la préfecture de police, on dépaysse l'affaire, de sorte à ce que ce ne soient pas des enquêteurs maison qui traitent d'affaires de collègues ? Non, mais sur l'affaire dont vous parlez, j'ignore tout. J'ignore si elle a fait l'objet de la moindre saisine. Je n'ai jamais été entendu. J'entends dire avec régularité tout cela. Mais moi, je ne sais rien. Donc je ne peux pas commenter des choses que je ne connais pas. Après, l'usage est effectivement, lorsqu'un fonctionnaire de la préfecture de police est mis en cause, les parquets le font d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des saisines des services concernés. Oui, c'est un peu la règle. Mais là, sur le cas d'Espèce, je ne peux pas vous répondre. Encore une fois, visiblement, la presse semble toujours un peu mieux renseignée. Notamment sur le cas d'Espèce. Je poursuis ma question sur la question des policiers qui peuvent être mis en cause. Vous savez qu'il y a un débat qui est vif sur ce sujet, des saisines de l'IGPN. Est-ce que vous trouvez que le mode de fonctionnement actuel, le saisine automatique de l'IGPN, qui est aussi sur la place parisienne, la proximité des différents services, est l'idéal de ce qu'on peut donner comme garantie, notamment dans la théorie des apparences, en matière d'indépendance des enquêteurs dans leur enquête et d'indépendance de la justice ? Je n'ai pas d'avis sur la question, M. le Président. L'IGPN ne dépend pas de moi. Je n'ai aucun avis sur ce qui ne dépend pas de moi. C'est entendu. Je vais laisser la parole au rapporteur. Je sais que les collègues présents aussi auront sans doute des questions à vous poser. M. le rapporteur, Didier Paris, c'est à vous. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. le Préfet, ainsi qu'à vous, M. le Directeur, de vous plier à cet exercice. En fait, les questions sur les remontées d'informations vous ont déjà été posées. Je n'y reviens pas. Je crois que vous y répondez assez clairement dans le cadre du travail qui est le vôtre. Deux ou trois questions rapides. La première, vous avez bien indiqué que l'APP n'était pas autonome, notamment par rapport au ministre. Pour autant, lorsque nous auditionnons le directeur général de la police nationale, la question parisienne ne lui incombe pas. Ce que je voudrais comprendre, moi, c'est comment s'exercent les relations entre l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a des relations organiques, opérationnelles, régulières ? Comment est-ce que, finalement, vous ne vous marchez pas sur les pieds les uns les autres ? Ou comment vous concevez un travail commun qui est absolument nécessaire, non pas tant en termes d'indépendance de la justice que de qualité opérationnelle de vos travaux ? Première question. Vous savez, tout ça dépasse les individus. La préfecture police existe depuis 1800. La direction générale de la police nationale est plus jeune, puisqu'elle ne date que de l'après-guerre. Même si on peut penser que le secrétariat général créé sous le régime de Vichy en préfigurait le fonctionnement. Donc, effectivement, on est dans un système où, historiquement, il y a deux entités qui ont deux circonscriptions d'intervention très différentes. entre la plaque parisienne et le reste du territoire national, hors gendarmerie. Mon Dieu, comment sont les relations ? Pour moi, la direction générale de la police nationale est mon référent organique. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont recrutés, formés par la direction générale de la police nationale, et mis à ma disposition comme autorité opérationnelle. Donc, un des grands moments de nos relations, c'est les sorties d'école. Savoir combien il y a de sorties d'école à la préfecture de police, combien il y en a sur le reste du territoire. Sachant que moi, je suis... La préfecture de police est une école de formation de la police nationale, puisque les fonctionnaires sont jeunes. Il reste... Puisque la PP absorbe une grande partie des sorties d'école, parfois jusqu'à 80% chaque année, tout simplement parce qu'elle est le réservoir des mutations pour les départs en province. Donc, les fléchages se font en particulier sur la plaque PP. Donc, c'est toujours une discussion qui... Sur, par exemple, cet élément organique de la sortie des écoles. Mais, si vous voulez, dans notre fonctionnement, c'est la direction générale de la police nationale qui définit ces règles organiques ou les éléments de doctrine. Par exemple, les techniques. C'est du domaine du directeur général de la police nationale. Il y avait eu un grand débat, je vous le cite, pour vous montrer le type de discussion qu'on avait pu avoir il y a quelques années. C'était sur les armes automatiques. Fallait-il ou non que les armes automatiques le soient avec cartouche chambrée ? Et c'est le type de débat qui est entre la préfecture de police et la direction générale de la police nationale. Le directeur général de la police nationale a tranché sur le fait que cartouche chambrée, ça veut dire que vous avez armé, que votre cartouche est montée dans votre... Je sais que vous intéressez à ça, M. le Président, est montée dans votre arme. Et donc, il y avait un débat. Est-ce que si on met la cartouche et que le cran de sécurité a sauté, qu'on ne fait pas exprès, ça part quand même ? Voilà. Donc voilà. Et c'est ce type de discussion. Puis ensuite, le directeur général a tranché en disant, non, moi, je décide que c'est cartouche chambrée, donc c'est cartouche chambrée. Voilà. Donc c'est mon référent organique. Mais ce n'est pas mon référent opérationnel. Mon référent opérationnel, enfin, mon supérieur opérationnel, je n'en ai pas d'autre que le ministre auquel je rends compte des sujets opérationnels. Oh, pardon. Non. Sur un autre plan, les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale avaient récemment rendu visite au service de M. le directeur, M. Sainte. C'est intéressant, parce que ça permet de mieux comprendre l'activité concrète. Et il n'y avait pas de vision politique derrière. C'était pour comprendre réellement, concrètement, la manière dont les choses s'exécutent. Et nous avions été frappés de la coexistence des brigades criminelles que tout le monde connaît. Il y a une espèce de relation historique sur cette construction avec les six fonctionnaires de police extrêmement bien. Est-ce que vous, actuellement, puisque vous venez d'indiquer que l'affectation des moyens dépendait directement des JPN, est-ce que vous rencontrez des problèmes d'affectation de moyens dans l'exercice concret de votre activité ? Est-ce que c'est un frein pour vous ? Vous avez dit, M. le Préfet, tout à l'heure, que vous aviez... Il vous manquait. Vous avez 1 702, je crois, OPJ. Je n'ai pas retenu le chiffre exact. Mais est-ce que, pour ce qui concerne votre activité opérationnelle de police judiciaire, notamment, vous avez des problèmes de moyens ou pas ? Oui, M. le Rapporteur, oui, on a des problèmes sur les OPJ. Pour les raisons que je vous indiquais, peut-être un peu rapidement tout à l'heure, je n'ai pas assez d'OPJ. Et donc, n'ayant pas assez d'OPJ, notamment sur la DESPAP, j'ai un véritable problème d'instruction des affaires par rapport à une criminalité qui évolue. Et donc, je n'ai pas d'OPJ parce que, malheureusement, pour les raisons d'ancienneté, ça rentre dans ce cycle. Donc, une des choses que j'ai proposées, et j'espère que ça pourra se faire un jour, c'est qu'on puisse avoir des OPJ sortant d'école. Et qu'on puisse faire ça. Non, puisqu'il faut 4 ans, comme le précise le Code de procédure pénale. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas parce qu'il a été considéré, j'imagine, par le législateur dans sa sagesse, qu'il fallait une certaine expérience pour être OPJ, et qu'un jeune gardien ne pouvait pas l'être. Donc, on attend cette ancienneté, qui, plus cesse, c'est un examen. Donc, il faut passer la qualification. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser qu'avec le système que j'ai, j'aurai toujours un déficit d'OPJ. Je dis souvent sous forme de boutade, parce que c'est un territoire que j'ai connu dans une précédente affectation. Il y a plus d'OPJ à guérir qu'à la Courneuve. Donc, il y a un petit problème de répartition. Mais je n'empêcherai pas la mécanique naturelle des affectations. C'est comme ça que fonctionne la préfecture de police. C'est les fonctionnaires qui sortent d'école parce qu'ils ont moins le choix de leur affectation. On va se dire les choses comme un certain nombre d'autres administrations. Pas de spécificité à la police parisienne par rapport à l'administration pénitentiaire, que je connais aussi un peu. Et donc, l'ancienneté fait qu'ensuite, ils obtiennent suffisamment de points pour la mutation et pour s'éloigner du centre, pour aller plus vers la périphérie. Et quand j'étais à Bordeaux, j'avais une moyenne d'âge de mes fonctionnaires qui était plus proche de la mienne que celle que j'ai actuellement vis-à-vis des fonctionnaires de l'APP. Donc, si on pouvait arriver à faire en sorte que la qualification puisse être au moins très fortement avancée par rapport à la sortie d'école, c'est vrai que moi, j'arriverais à fidéliser ces OPJ beaucoup plus que je ne le fais actuellement. Vous savez que le gouvernement a par ailleurs, s'agissant du cas spécifique de la Seine-Saint-Denis, aussi demander un renforcement des OPJ. Et on a une petite difficulté sur les OPJ, c'est que vous savez qu'il y a dans la police nationale une prime OPJ, mais que pour des raisons techniques un peu complexes, on peut continuer à en percevoir une partie sans effectuer la totalité du travail d'OPJ. Donc, moi, ça ne m'aide pas dans ce genre de mécanique. Donc, il faudrait que j'arrive à obtenir des OPJ, notamment pour permettre à la DESPAP et à ses Saïbes d'être beaucoup plus offensifs. Jean, votre observation, est-ce que cette situation a pu vous mettre à votre connaissance en situation de devoir faire des priorités entre les enquêtes en cours, de ne pas pouvoir apporter l'assistance, l'aide et le fonctionnement opérationnel sur telle ou telle enquête, sous l'autorité de la justice, évidemment. Est-ce que vous êtes parfois confronté à cette situation où, finalement, les choses se règlent de manière différente au fil de l'eau, comme ça vous paraît important ? Peut-être, avec votre autorisation, M. Sainte pourrait vous préciser les choses, mais simplement, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que vous regardez le niveau de classement à Paris, Paris au sens de la plaque PP. Il est quand même très important, le classement sans suite fait par le parquet, parce que les actes d'instruction n'ont pas été suffisants sur des petites affaires, notamment des vols à la tire et des cambriolages. Donc on a effectivement un véritable problème de suivi sur le bas du spectre, essentiellement sur le bas du spectre. Si vous permettez... Merci, M. le Préfet, M. le rapporteur. C'est mon rôle, en réalité, de dédier les effectifs qui sont nécessaires en fonction des enquêtes. Ce serait d'ailleurs contre nature et tout à fait antinomique que ce soit le Préfet de police qui attribue et qui affecte les effectifs en fonction des nécessités des enquêtes compte tenu de ce qui vous a été dit. Donc effectivement, c'est mon rôle de demander des moyens, d'exprimer des moyens humains ou matériels auprès du Préfet de police en fonction des orientations générales que je vais identifier et comme étant prioritaire au sein de la direction en fonction de l'évolution de la délinquance et de la criminalité. C'est mon rôle. Et en fonction ensuite des enquêtes, puisque vous évoquez précisément le cas des enquêtes, de dédier les moyens humains en personnel, en enquêteur, qui sont utiles et nécessaires pour faire aboutir une enquête. Le rythme des enquêtes n'étant pas linéaire, effectivement, on doit avoir cette capacité de moduler les moyens au sein d'une brigade ou d'ailleurs même en mutualisant les brigades si c'est nécessaire sur certains très gros dossiers. Donc c'est mon travail, ça. On peut dire que le problème des OPJ est spécifique à la DESPAP. C'est moins le problème de la DRPJ. C'est vraiment sur ce qui relève des sûretés et des SAIP où là, c'est véritablement la cristallisation. Effectivement, il y a peut-être quand même un deuxième sujet, vous l'aviez touché peut-être du doigt lors de votre visite, sur les motivations et sur l'intérêt que peuvent avoir les fonctionnaires de police à venir exercer des missions de police judiciaire. On a quand même un sujet, il faut le dire ici, de motivation et d'appétence, j'ai envie de dire, pour ces fonctions-là. C'est vrai au niveau des SAIP. C'est vrai forcément par contre-coup également pour nous puisque effectivement, par nature, nous allons chercher des officiers de police judiciaire qui sont chevronnés, qui ont déjà de l'expérience, afin d'intégrer les effectifs de la police judiciaire. Et donc effectivement, ce n'est pas très satisfaisant parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on va aller chercher des moyens humains auprès de la DSPAP, de nos collègues de la DSPAP, on a parfaitement conscience que nous affaiblissons des moyens de la DSPAP qui ne sont déjà pas forcément très efficients sur ce sujet-là. Je me permets de prolonger la question du rapporteur. Est-ce que vous avez du coup des échanges un peu institutionnalisés avec le parquet, voire le siège pour l'instruction, dans la location des moyens ? Est-ce qu'il y a des réunions où vous dites, ben voilà, j'ai 10 personnels, vous me demandez 4 enquêtes ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment vous, de votre côté, qui mettez les effectifs en fonction des enquêtes et chacun a en bilatéral la discussion avec le magistrat instructeur ? Comment ça se passe concrètement à ce niveau-là ? M. le Président, donc évidemment, ça repose sur un dialogue permanent avec les procureurs de la République puisqu'en fait, en l'occurrence, il y en a quand même plusieurs sur le ressort. Il y a 4 procureurs territoriaux entre Paris et puis les 3 départements de l'agglomération. Les juges d'instruction, vous l'avez précisé vous-même. Et donc, ça nécessite effectivement de mettre en perspective aussi nos difficultés. Dès lors qu'effectivement, certains sujets, il y avait une prioritaire ou certaines enquêtes sont importantes, on doit être capable de l'exprimer clairement auprès des magistrats. Donc, c'est un travail permanent et je vous donne juste un exemple. Ça se fait aussi de manière cyclique et d'ailleurs, je crois que nos collègues de la DESPAP sont confrontés également à la même situation par le biais, quelque part, d'appurement des portefeuilles aussi. Il faut le dire, où on fait de manière contradictoire avec les responsables des parquets une visite du portefeuille pour justement regarder quels sont les dossiers prioritaires. Du coup, qui tranche en définitive s'il y a un conflit entre deux parquets ? Parce que vous êtes sur quatre parquets qui tranche. Non, mais il ne faut pas le voir si vous voulez de cette manière-là. Il y a des... Comment dirais-je ? On doit faire des choix temporels. On va peut-être, effectivement, je vais proposer de mettre le paquet en quelque sorte pour parler clairement sur un dossier, sachant très bien qu'assez rapidement on va se reporter sur le suivant. Et effectivement, on est amené à discuter avec par exemple deux parquets différents pour leur dire bon là, on a une priorité là-dessus ou au contraire, il faudra peut-être patienter un petit peu parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est un langage de vérité que nous donnons. Donc là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Merci. J'ai une dernière question si vous permettez. On a connu en France un épisode long et difficile pour l'action des services de police et c'est autant en maintien d'ordre que police judiciaire au réel celui des Gilets jaunes suivi des manifestations contre la réforme des retraites. Lorsqu'on entend Rémi Hetz procure la République de Paris nous indique avoir donné des directives assez précises aux magistrats qui sont sous son autorité de modes de gestion particuliers sur les gardes à vue notamment sur la manière de gérer les gardes à vue en fonction des typologies de comportement des individus placés en garde à vue. Est-ce que de votre côté, monsieur le préfet de police, vous avez été vous aussi amené à prendre ou à donner des directives particulières aux services de police sous votre autorité autant en maintien d'ordre que PJ finalement quand on en garde à vue. Donc est-ce que vous avez été amené à prendre des directives particulières compte tenu de la violence urbaine à laquelle vous avez dû faire face ? Si oui, dans quelle direction, dans quel cadre et quelle évolution éventuelle avez-vous donné à la manière de gérer ces événements de rue ? Merci. Non, monsieur le président, il n'y a pas de spécificité. Moi, je m'entretiens avec le procureur de Paris dès lors que je pense que la manifestation est susceptible d'entraîner des violences de manière, là aussi, très pratique pour que le système de permanence du parquet soit rehaussé, ce qui est d'ailleurs ce que systématiquement le procureur fait, c'est-à-dire quand je m'a demandé de l'alerter, je l'alerte en disant je pense que là, peut-être, ça peut être compliqué. Donc, il prend ses dispositions. Après, vous savez, dans les interpellations, ce n'est pas moi qui décide des interpellations, ce sont les fonctionnaires dès lors qu'ils pensent qu'il y a délit ou infraction. Et donc, on constate un certain nombre d'interpellations qui sont faites au fur et à mesure de la menée des opérations de maintien de l'ordre. Mais ce n'est pas en salle que se décident les interpellations. Salle de suivi, j'entends. Pardon. Oui, j'entends bien. Mais est-ce que vous avez été amené, par exemple, à prendre des décisions d'interpellation et de placement en garde à vue, y compris dans des cas où il n'y a pas nécessairement d'infraction constituée ou des cas qui vous paraissent limites, mais si je peux me permettre cette expression impropre, de ratisser l'arche pour éviter tout problème derrière ou pas du tout ? On ne fait pas ça, non. Non, les problèmes qu'on a en maintien de l'ordre, c'est de savoir quelles qualifications on peut donner, quelles infractions on peut donner à un certain nombre d'éléments. Sachant que, par exemple, vous avez une... Je vais vous donner l'exemple type. Il y a une manifestation qui n'est pas autorisée dans le régime actuel, puisqu'on est sous un régime d'autorisation, ou qui, dans le régime précédent, a été interdite. interdite. Vous avez un appel sur les réseaux qui signait de M. X. M. X se présente sur le lieu de la manifestation, accompagné d'un certain nombre de ses soutiens. Donc, c'est un cas de figure qu'on rencontre assez fréquemment. Donc, la doctrine que j'ai mise en place, c'est de dire, oui, on l'interpelle, puisqu'il y a un délit d'attroupement qui est constitué. C'est délictuel. Je sais, par exemple, que le parquet ne poursuit pas les délits d'attroupement. Donc, on aurait pu aussi se dire, à partir du moment où ce n'est pas poursuivi, pour des raisons, encore une fois, qui ne me regardent pas, mais je le sais d'expérience, je ne pourrais ne pas le faire. J'ai décidé qu'on le faisait quand même, parce que, pour ma part, jusqu'à preuve de... Enfin, le délit existe. Donc, voilà, c'est ce type de décision qu'on est amené à prendre. Merci. Merci pour vos réponses. Sur le délit d'attroupement, vous le faites dans toutes les circonstances ? C'est-à-dire, à chaque fois, vous procédez à interpellation et présentation des informations au parquet ? Ou vous faites une distinction aussi en fonction de la dangerosité de l'attroupement ? Ou c'est quelque chose d'automatique ? Je sais qu'il a été mis en place par la préfecture de police des fiches d'interpellation, notamment, par exemple, pour les manifestations. Des fiches type pour normer ça. Merci. Ce qu'on met au point, c'est des fiches pour expliquer comment doit être constitué le dossier pour la présentation au SAIP. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de mettre une croix à la fin du procès verbal et de dire, voilà, ce qui est un peu tendant, quelquefois, la tendance des unités engagées dans le maintien de l'ordre. Ce n'est pas forcément des spécialistes du judiciaire. Donc, c'est vrai que j'ai demandé qu'ils établissent de façon un peu plus structurée, notamment avec des motivations et des preuves, les éléments de PV. Voilà, c'est assez didactique comme démarche, de manière à éviter ce que j'avais constaté à mon arrivée, c'est-à-dire une certaine approximation dans les choses. Sur le délit d'attroupement, pour qu'il soit constitué, il faut que la personne qui a appelé à la manifestation soit identifiée, que M. X dise j'appelle et qu'il se présente. Ces deux cas de figure, pas si fréquents que ça. Quelquefois, c'est appelé par un ensemble et ce n'est pas forcément appelé par une personne. Quand la manifestation est déclarée, elle est signée. Donc là, on sait qui c'est, mais elle est déclarée. Donc, il n'y a pas de délit d'attroupement puisqu'elle est déclarée. Sauf si elle est interdite. Absolument. Mais en principe, quand on interdit, les personnes se présentent assez rarement. Mais quand on a le cas de figure, effectivement, vous avez la constatation que M. X, qui a déposé la manifestation qui n'est pas autorisée ou interdite, se présente. Oui, on l'interpelle et on le présente aux magistrats. Mais encore une fois, c'est arrivé, par exemple, samedi dernier pour la manifestation à la Concorde de cette organisation qui, je crois, s'appelle la Ligue de défense contre la négrophobie, me semble-t-il. C'est LDNA, mais je ne me rappelle plus exactement ce qu'est l'abréviation. où, effectivement, l'initiateur, l'appelant de cette manifestation, s'est présenté. Donc, nous l'avons interpellé, il a été emmené au Saïp et placé en garde à vue, d'ailleurs. Pour vous, il n'y a pas de sujet sur les manifestations appelées par les organisations syndicales quand elles ne sont pas déclarées ou, je pense notamment aux manifestations des policiers récemment, la nuit, depuis trois nuits de suite, devant les institutions ? Je n'ai pas trouvé les organisateurs. C'est entendu. Je sais qu'Olivier Marlex avait une question. Je ne sais pas si les autres collègues se tiennent à dos. Je laisse la parole à Olivier Marlex. Merci, M. le Président. J'avais deux questions. D'abord, sur les moyens mis à disposition de la justice, de police judiciaire. Vous avez dit que ça dépend de la priorité. Ça dépend de l'enquête. Qui décide de cette priorité ? Je veux comprendre que c'était une décision collégiale, mais c'est intéressant de savoir un peu ce que sont vos critères. Moi, je me souviens par exemple d'une anecdote en 2016-2017. Il y avait eu une enquête pour blanchiment et éventuellement atteinte à la législation sur le financement des campagnes électorales contre un sénateur qui devait avoir 92 ans qui mobilisait ce qui se disait au ministère de l'Intérieur. En tout cas, à peu près 90 fonctionnaires de police. Pour suivre un monsieur de 92 ans, on voit qu'en tout cas, c'était une priorité de certaines personnes de faire avancer cette enquête très très vite. Je ne pense pas qu'il y ait 90 fonctionnaires qui travaillent en ce moment sur les enquêtes sur monsieur Bayrou, par exemple. Sinon, ça irait sans doute un peu plus vite, toi aussi. Donc, cette question, évidemment, de ce qui est une enquête prioritaire et ce qui ne l'est pas est un sujet qui est totalement au cœur des travaux de notre commission d'enquête. Donc, on a mal que vous nous en disiez un petit peu plus sur la pratique, sur les critères. Est-ce qu'il y a des critères un peu objectifs ou est-ce que c'est juste la pression, la pression politique, les cas échéants, qui s'exerce pour déterminer ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas ? Et deuxième question un peu plus prospective, qui est au cœur de notre réflexion, dans l'hypothèse, on serait dans un fonctionnement notamment de la justice et d'un parquet un peu plus indépendant. Est-ce qu'on pourrait, techniquement, est-ce que vous auriez les moyens techniquement, est-ce qu'on pourrait rendre plus transparents à ce moment-là les moyens affectés à chacune de ces enquêtes, les quantifier, en assurer le suivi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on saurait faire ou pas, et rendre transparent et imaginer à ce moment-là un contrôle ? Deuxième question, j'étais un peu surpris, M. le Préfet de police, de votre réponse tout à l'heure, vous avez dit, sur les questions de saisine de l'IGPN, je n'ai aucun avis sur ce qui ne dépend pas de moi. Vous appartenez à l'accord de conception des politiques publiques et vous occupez le poste le plus prestigieux de ce corps, donc je pense qu'il est aussi de votre devoir d'éclairer la représentation nationale sur l'état du droit. La question de la saisine de l'IGPN est un sujet qui mérite question. J'ai moi-même eu des avis d'ailleurs assez partagés sur le sujet, mais enfin, que ce soit en ordre public, notamment après les épisodes que nous avons vécus avec une quarantaine de manifestants éborgnés, vous avez le droit de corriger le chiffre s'il n'est pas bon, ou dans des cas d'enquête de police judiciaire, c'est pareil, l'interrogatoire est parfois un peu difficile. Je pense que la question de la saisine de l'IGPN, ce n'est pas, en tout cas du point de vue des législateurs, un sujet neutre, voilà, pour garantir le bon fonctionnement de ce qui reste d'un service public. Oui, monsieur le député, sur le premier point, il n'y a pas d'instruction politique, au sens où je n'en donne pas et le ministre n'en donne pas, sur les effectifs qui doivent être mis sur les enquêtes. Enfin, moi, depuis que je suis dans ce poste, je n'ai jamais ni donné d'instruction, pour la bonne et simple raison que je ne connais pas les saisines et que je considère que ce n'est pas mon rôle et je n'en ai reçu aucune. Peut-être que monsieur Sainte pourrait en dire un peu plus sur la façon dont se fait la régulation. Pardon, pour répondre à votre question sur les priorités, ce sont d'abord des priorités opérationnelles. Alors, effectivement, vous avez des dossiers sur lesquels il y a un investissement dynamique et pas que les affaires financières parce que les arbitrages, on est amené à en faire des choix, en fait, au quotidien. La gravité des faits joue. Les attentes du parquet, évidemment, des magistrats. Vous pouvez avoir, par exemple, des individus et des conditions de détention qui sont en cours, par exemple, à l'information. Et ça, ça justifie pleinement qu'on aille rapidement sur des déroulements d'investigation. C'est parce qu'effectivement, j'ai des moyens humains et techniques qui sont importants, qui sont déployés sur un dossier. Et donc, il est évident que l'opportunité opérationnelle fait qu'il est important, à ce stade-là, de mettre les moyens qu'il faut pour réussir cette affaire, pour la concrétiser. Mais en aucune manière, ça ne correspond, si vous voulez, à des priorités qui pourraient être dégagées par l'instance politique. Je vous le dis très clairement. Après, vous pouvez avoir aussi, du côté du parquet, d'autres types de considérations. On a parlé tout à l'heure de ces problématiques de médiatisation, de résonance médiatique sur les réseaux sociaux, tout un espèce d'emballement auquel on est tous confrontés, je pense, ici, régulièrement. Il est important, et quelquefois, le procureur de la République me le demande, de mettre des moyens pour apporter une réponse à un éclairage judiciaire, une réponse, lui permettre, en tout cas, d'apporter une réponse judiciaire la plus rapide possible, vous voyez, pour essayer, justement, d'apporter soit des correctifs, soit de conforter, ça, c'est un autre sujet, de ce qui circule déjà de manière assez virale, que pour reprendre l'expression à la mode, dans l'espace public. Voilà. Ça, oui, il y a des dossiers qui nécessitent, effectivement, peut-être, dans certains cas, d'apporter une réponse rapide au regard de cette résonance publique importante. Mais ce ne sont pas des contraintes politiques, des courantes politiques. Je vais répondre immédiatement sur ce sujet. Et puis, les moyens, puisque j'avais noté aussi l'engagement des moyens, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport aux magistrats, si vous voulez, c'est très difficile, on peut l'imaginer, dans un monde idéal, de dédier tant d'enquêteurs à telle enquête, par exemple, ou à tel magistrat, du parquet, ou de l'instruction. Mais il faut garder une certaine plasticité, si vous voulez, avec un effectif qui n'est pas aussi parfait que ce que nous souhaiterions avoir. Il faut adapter, en permanence, les moyens en fonction de l'objectif à atteindre. Voilà, c'est juste ça, sur les critères que je vous ai indiqués tout à l'heure. Donc à partir de là, consacrer et sanctuariser, en quelque sorte, des moyens humains ou techniques sur un dossier me paraît assez compliqué à tenir dans la durée en termes de loyauté vis-à-vis des magistrats qui vont le demander. Par contre, prendre un engagement et dire à tel magistrat, à tel juge d'instruction ou tel parquet, on va vous traiter le dossier en priorité, on va s'y mettre tout de suite et puis on va travailler de manière à pouvoir vous apporter une réponse assez rapide par rapport à tel sujet pour lever un doute, pour conforter une hypothèse ou autre. Oui, ça, on le tient. Voilà, c'est exactement ce discours-là que je fais tous les jours. Donc je complète mon propos sur l'IGPN. Moi, je n'ai pas d'avis sur le fonctionnement de l'IGPN puisque je n'ai pas à en connaître en tant que gestionnaire. Oui. Moi, ce que je fais, effectivement, c'est saisir l'IGPN et je n'ai pas d'observation à faire particulière. Mes seins d'observation, elles pourraient porter éventuellement sur la durée des enquêtes et sur ce qui me revient. Mais très franchement, je n'en ai pas. Je trouve que le fonctionnement est assez fluide. Après, je n'ai aucune raison de douter que les enquêtes ne soient pas très correctement faites et très professionnellement. Moi, je n'ai pas d'observation. Après, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas à moi de rentrer dans le débat public autour de l'IGPN, comment ça fonctionne, son indépendance, ce qu'il en est dit. Moi, je constate simplement que j'ai un fonctionnement assez fluide par rapport à une instance qui ne dépend pas de moi et qui me répond dans des délais qui me permettent effectivement de donner des suites et notamment des suites disciplinaires, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse à mon stade, sur le judiciaire. Très concrètement, ça ne me regarde pas, sauf quand le judiciaire aboutit à des sanctions administratives, bien évidemment. Je peux me permettre de simplement prolonger la question de notre collègue Olivier Marlex. Les rapports à l'IGPN, même si vous avez fait la réponse qui vous appartient, vous voyez bien la difficulté, enfin, pas la difficulté, le débat qui se fait aujourd'hui sur un fonctionnement IGPN, IGGN d'ailleurs, pas seulement IGPN. Comment se passent exactement les choses ? C'est-à-dire que si vos chefs de service constatent que manifestement un fonctionnaire de police a outrepassé ou s'est mis en difficulté par rapport aux règles déontologiques, voire pénales, c'est vous qui directement prenez contact avec l'IGPN. Est-ce que ça passe systématiquement par le parquet qui est l'autorité donneuse d'ordre à l'IGPN ? Comment les choses se déroulent-elles exactement ? Première question. Pour éclairer l'ensemble de la commission, voire plus large. Et deuxième question, est-ce que vous avez des données chiffrées sur ces points-là ? Le nombre de signalements à l'IGPN, le nombre d'enquêtes effectives de l'IGPN ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous préciser ? Et si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, ce qui serait compréhensible, nous donner des éléments écrits postérieurs ? Monsieur le rapporteur, ça ne pose aucun problème. Moi, je saisis l'IGPN au titre administratif. Bien évidemment, par construction, pas au titre judiciaire. Mais très souvent, dès lors que je saisis en administratif, il est rare que la saisine judiciaire ne soit pas faite dans la foulée, voire même qu'elle précède mon intention de saisir en administratif. Donc, en fait, des saisines purement administratives, j'en ai dans des affaires qui sont des affaires, non pas internes à l'APP, mais d'organisation de services, de suspicions qu'on a sur telle ou telle façon dont fonctionne un service donné. à ce moment-là, je fais faire une enquête administrative, puisque c'est ma seule compétence, à l'IGPN. Et donc, j'ai une réponse administrative avec éventuellement des propositions de réorganisation des services, puisque l'IGPN, là, c'est dans le cadre de sa fonction de conseil administratif. Mais dans le cadre de sa fonction judiciaire, bon, il y a une saisine qui est faite par le parquet au titre judiciaire, et puis ça prospère et ça donne quelque chose. Moi, simplement, je vois revenir au plan judiciaire et se pose le problème à ce moment-là de l'éventuel des suites administratives qu'on donne aux contentieux en matière disciplinaire. Par exemple, les suspensions de fonctionnaires, les réunions de conseils de discipline, etc. Il ne faut pas oublier que le sujet IGPN est un peu douloureux à l'APP, puisque l'APP disposait de son inspection propre et qu'à la suite d'un certain nombre de difficultés, il a été décidé de rattacher cette inspection à l'IGPN. En 2005 ? Oui, je n'ai plus la date, mais c'est assez ancien déjà. Oui, c'est ça. C'était sur une affaire qui avait un peu défrayé la chronique de suspicions de fonctionnaires qui auraient donné des informations à des hommes politiques. Je crois que c'était ça. Et donc, moi, je n'ai plus d'inspection en propre. C'est pour ça que je me permettais de dire que je n'ai pas d'avis sur le fonctionnement. La décision qui a été prise à l'époque de supprimer l'inspection préfecture de police a été prise dans l'acte et on passe par l'inspection générale de la police nationale. Après, je n'ai pas de... Voilà. Encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre sur une architecture qui regarde le ministre et pas le préfecture de police sur comment fonctionne le système en la matière. Oui, je laisse la parole au collègue Sébastien Nadeau qui a une question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à tous les deux, M. le directeur de la police judiciaire et M. le préfet de police. En décision contentieuse du 18 mai 2020, le Conseil d'État a ordonné à l'État de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires. Ce n'est pas vraiment sur le recours ni la décision du Conseil d'État que je veux revenir et je précise, mais je pense que vous l'auriez fait, au passage, qu'il ne s'agissait pas pour la préfecture de police d'identifier des personnes avec les drones mais de détecter des rassemblements et d'envisager des dispersions ou évacuations si nécessaire. C'est sur cette idée de la justice qui vient dire le droit a posteriori que je voudrais vous interroger puisque là, concernant les drones, même s'il y a une réglementation, les choses ne sont pas très bien délimitées encore. Comment construisez-vous votre doctrine et de là votre mode d'intervention dans des champs qui ne sont pas encore délimités ni par le législateur ni par la justice ? Typiquement, sur les drones, est-ce que vous avez eu une demande particulière vis-à-vis d'un ou de plusieurs ministres pour savoir si vous alliez procéder à leur utilisation dans le cadre de l'observation du confinement ? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, dans la manière dont vous avez procédé, que vous avez un petit peu forcé la main de la justice en prenant des décisions sur le terrain qui n'étaient pas encore tranchées ? Et ma deuxième question qui est de l'ordre du naïf que je suis en matière, je ne suis pas aussi expert que mes collègues ici, concernant bien des aspects de sécurité nationale, le secrétariat général de défense et de la sécurité nationale a un rôle extrêmement important. Le SGDSN qui échappe au passage à tout contrôle démocratique est un organisme à moitié militaire à moitié politique et je voudrais savoir en quoi le SGDSN influence votre travail régulièrement et particulièrement en ce moment et est-ce qu'il n'y a pas des contradictions parfois entre le ministère de l'Intérieur et les injonctions du SGDSN qui est liée directement au Premier ministre. Comment avons-nous construit notre doctrine sur les drones ? Là encore, l'APP c'est un dispositif très opérationnel donc c'est très prosaïque ce que nous faisons. Nous disposons d'un système d'IPVPP c'est-à-dire de caméras qui nous permet d'observer un certain nombre d'axes sur Paris et son agglomération. Après, autant sur Paris le système est assez homogène autant en périphérie il l'est moins puisque là il est communal. La spécificité du système de vidéosurveillance sur Paris c'est qu'il est un système d'État. Il a été installé par l'État il fonctionne par le dispositif État. Simplement les caméras de vidéosurveillance elles ne vous permettent pas de voir des espaces très grands. D'ailleurs, je prends l'exemple par exemple des caméras de la place de la République. Vous voyez des parties de la place de la République. Pas toutes d'ailleurs parce que maintenant il y a des arbres et on ne voit pas forcément ce qu'il y a sous les arbres mais vous n'avez pas une vision globale de la place de la République. Pour avoir une vision globale de la place de la République parce que les caméras ne dézooment pas suffisamment et n'ont pas un angle suffisant pour embrasser un espace ou les quais de Seine. Je prends un autre exemple. On a une vision d'un bout de quais de Seine sur 300 mètres mais ce qui se passe avant ou la totalité du quai lorsqu'il y a notamment une foule assez compacte on ne l'a pas. La seule façon de l'avoir c'est de l'avoir par des moyens aériens. Donc je peux utiliser deux types de moyens aériens. Des hélicoptères sur les droits de tirage de la gendarmerie ou des drones. Donc on utilise des drones parce que c'est infiniment moins nuisant pour les habitants. Je peux faire voler des hélicoptères pendant toute une durée de manifestation au-dessus de Paris mais comment vous dire je ne suis pas sûr que ça améliorerait ma popularité. Vous allez me dire ce n'est plus très grave mais on tient quand même à deux trois petites choses. Et donc on ne fait pas voler on fait rarement voler des hélicoptères. En plus les gens ont peur quand les hélicoptères ils téléphonent à la police en disant rien. Bon bref. Donc le drone est très pratique pour ça même si on a des véritables problèmes d'emploi des drones alors je rentre dans des choses assez anecdotiques mais vous me questionnez sur le pourquoi du comment. La difficulté de faire voler des drones à Paris c'est qu'ils sont attaqués par les mouettes et les goélands. Et donc il ne faut pas les faire voler trop près des pièces d'eau parce que c'est assez compliqué. On a beaucoup de pertes d'appareils. Bon j'en reviens à l'essentiel. La doctrine qu'on a construite sur l'utilisation des drones c'est exactement la doctrine qui est suivie sur l'utilisation des caméras de vidéosurveillance. C'est-à-dire on filme on ne reconnaît pas les gens là on ne peut pas flouter les caméras les caméras de vidéosurveillance elles floutent par exemple les façades pour peu qu'on puisse regarder ce qui se passe dans un appartement puisque c'est du domaine privé. Donc on ne peut pas flouter l'appareil d'un drone puisqu'ils volent par définition dessus. Donc nous on avait établi le principe de ne pas conserver les images plus de 15 jours comme on le fait pour les caméras de vidéo et vraiment d'avoir une utilisation dézoomée encore une fois pour voir des foules. Et c'était particulièrement utile sur l'état d'urgence sanitaire puisqu'il fallait faire respecter les mesures de distanciation. Donc c'est là qu'on s'est dit on va utiliser les drones parce que c'est précisément là où on en a besoin. Puisqu'on nous a demandé même si on peut s'interroger sur le fait de savoir si c'était à la police nationale de le faire mais de faire respecter les mesures de distanciation dans les rues. Pour faire respecter les mesures de distanciation il faut donc avoir une vision exacte du problème. Le Conseil d'Etat a considéré qu'en la matière il n'était pas possible de les utiliser donc la doctrine on l'a construit exactement à l'identique de la doctrine PVPP et effectivement maintenant il faudra un texte de loi pour pouvoir réutiliser ces drones mais je ne vous cache pas que sur les évolutions enfin en matière d'état d'urgence sanitaire mais je ne vous cache pas que sur les évolutions de foules pour faire respecter cette distanciation ça a été par exemple un problème pour la fête de la musique j'aurais préféré qu'on fasse plutôt voler des drones plutôt qu'envoyer des fonctionnaires pour constater ce qu'il en était. Alors vous allez me dire grâce aux chaînes d'info maintenant on a cette vision globale parce qu'eux ont des drones qui le diffusent donc c'est un des une facétie de ce système là je ne peux diffuser aucune image mais vous pouvez monsieur le député en diffuser autant que vous voulez sur moi. n'importe quelle chaîne d'info peut faire voler des drones avec l'autorisation administrative qu'on donne pour faire voler des drones je ne peux pas le faire mais je trouve dans l'aspect public toute une série d'images qui me servent à faire ça et je pense qu'un jour il serait utile que le législateur équilibre le rapport entre la puissance publique et l'individu car aujourd'hui je ne peux pas produire d'éléments de ce que je vois ce qui dans le débat médiatique est un véritable sujet. La deuxième question que vous posez non le GDSN n'influence pas notre travail si vous faites référence au drone puisque je vois que vous avez posé la question à la suite de la question des drones le GDSN a effectivement un groupe de travail sur les drones sur la doctrine d'emploi des drones notamment avec les militaires mais qui est utile pour des choses là aussi extrêmement prosaïques je vais vous donner l'exemple qui ne sont pas des éléments de doctrine juridique qui sont des éléments de doctrine d'emploi le 14 juillet je ne pense pas dévoiler un secret militaire en disant ça mais le 14 juillet l'armée de terre a fait voler des drones de démonstration pour le défiler nous nous avons des dispositifs anti-drones de protection des rassemblements de cette nature et notamment de protection des autorités on a des dispositifs pour éviter qu'un drone puisque vous savez que sur les théâtres d'opérations extérieures ça a été cet an dernier un élément assez efficace d'opérations terroristes donc on a des dispositifs anti-drones et par exemple sous l'égide du SGSDSN on a travaillé avec l'armée l'armée de l'air en particulier et aussi l'armée de terre de manière à être certain que nos brouilleurs n'allaient pas brouiller les drones de l'armée de terre mais comme on ne connaît pas leurs fréquences on passe sous l'égide du SGSDSN mais c'est vraiment du concreto concret on n'est pas du tout dans de la métaphysique est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on ne va pas faire une bêtise en appuyant sur le bouton voilà et ça on le fait aussi sous l'égide de l'armée de l'air qui a aussi des réflexions sur les drones voilà donc ce compte de travail continue par exemple on est en train de préparer le 14 juillet et on va naturellement aborder à nouveau ces questions pour savoir si les fréquences sont évoluées les choses ou alors on s'est posé la question avec le SGSDSN vous savez il y a eu la démonstration de cet appareil de ce monsieur sur son je ne sais pas comment ça s'appelait son bord de je ne sais pas quoi le monsieur qui volait pour être sûr que nos dispositifs n'allaient pas brouiller d'une façon ou d'une autre la démonstration vous voyez ça comme c'est des éléments classifiés on passe par le SGSN voilà mais sinon le SGSN ne se mêle en aucune façon du fonctionnement de la préfecture de police merci d'avoir répondu on s'est légèrement écarté un peu du sujet sur l'indépendance de la justice mais c'était par ailleurs intéressant Olivier Maralek c'est ici disposé de moyens en fonctionnement de police susceptibles de venir en renfort dans telle ou telle brigade ou service dans l'obstance évidemment des spécialisations techniques mais lorsqu'il y a des besoins particuliers d'enquête donc pour répondre à votre question oui c'est un peu le principe de fongibilité dont je vous parlais tout à l'heure c'est la modularité c'est exactement le coeur de mon métier c'est d'être capable d'affecter les moyens nécessaires au soutien de telle brigade par rapport à tel dossier je vous donne juste un exemple on s'en souvient tous ici c'est les épisodes du Bataclan et compagnie le soir le vendredi soir il y avait 850 enquêteurs de la direction qui était sur le terrain évidemment dans le lot vous avez des gens qui avaient un profil plutôt enquête criminelle enquête financière enquête banditisme chacun dans un domaine de compétences bien définie on s'est partagé le travail et tout ça a été mis en musique donc on peut le faire il peut arriver si vous voulez que je mette les moyens de deux brigades en définitive en soutien d'une opération majeure qui va nécessiter de multiples interpellations et qui doivent être réalisées en même temps oui bien sûr à partir du moment où ils sont habilités officiers de police judiciaire sur une aire donnée qui est celle du ressort de la cour d'appel en l'occurrence il n'y a aucun problème et les enquêteurs de police judiciaire sont habitués à cette mobilité si vous voulez intellectuelle de travail voilà ça ne pose pas de difficultés merci dernière question notre collègue c'est-à-dire qui sera très courte très courte parce qu'on a l'audition suivante qui nous attend très courte et merci de me donner la parole et merci à vous d'être présents et de répondre ainsi moi j'ai une question on parle d'une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice judiciaire l'indépendance elle n'est pas seulement là pour elle importe aussi d'autres questions me semble-t-il et notamment l'indépendance ce n'est pas le repli l'indépendance c'est aussi l'ouverture sur les préoccupations de la société et je voulais avoir votre avis sur la notion de délai dans les commissions dans les enquêtes que vous menez est-ce que c'est une interrogation qui est prégnante sachant la difficulté pour les victimes et les mises en cause des délais qui sont imposés en termes judiciaires et qui seront largement hélas constatés dans leur allongement une fois l'affaire au niveau judiciaire mais au niveau de l'enquête est-ce que vous avez ce souci constant d'une enquête rapidement menée de sorte que les parties soient fixées assez rapidement sur l'issue de l'enquête c'est tout simplement qu'il faut aller chercher un certain nombre d'informations auprès des banques des organismes financiers ou autres enfin bref il y a énormément d'interlocuteurs et qu'effectivement il faut compiler tous ces éléments-là pour les analyser et ce qui génère effectivement des délais de réponse qui peuvent apparaître très longs j'ai envie de vous dire il faut déjà regarder la date à laquelle le service est saisi par rapport à la date d'arrivée du dossier auprès du service du parquet compétent parce que si vous cumulez tous les délais ajoutés les uns aux autres jusqu'au jugement effectivement on peut constater que la phase d'enquête n'est pas nécessairement la plus longue sur cette branche qui nous appartient est-ce que vous avez des délais que vous pourriez nous communiquer connaître les délais le délai moyen des enquêtes parce que je pense que c'est une question qu'on va interroger dans le cadre de la commission d'enquête cette notion de délai de restitution de la décision moi ce que je peux vous proposer c'est de de vous faire une étude moyenne d'un délai par rapport à un type de dossier lambda par typologie d'affaires en mettant peut-être de côté les dossiers financiers d'une certaine manière et les dossiers criminels de l'autre parce qu'ils n'obéissent pas exactement aux mêmes dynamiques mais si ça vous intéresse je vous prévois aucun problème bien merci messieurs de vous être soumis à l'exercice et puis nous allons passer à l'audition suivante merci à tous les deux encore merci beaucoup merci beaucoup